bonjour aujourd'hui on va parler un peu sur la vie de Rebemir Baalannes on a expliqué que l'ailoula de Rebemir tombe le jour de Pesach Chini alors déjà Rebemir alors on le connaît tous donc c'est la personne à qui on s'adresse pour faire des tefilotes quand l'ailoula quelqu'un il a un problème je vous rapporte déjà les paroles de Rabotin Akdoshim je commence par le mot de Baal Shem Tov on connaît tous le Baal Shem Tov et sa grandeur alors lui dit que toute personne que l'ailoula se trouve dans des moments difficiles il a besoin d'un yishoura alors il fait un vœu il donne 18 18 pièces du pays 18 dollars 18 euros ce qu'il veut en tous les cas avec le chiffre 18 et il donne ça pour Rebemir Baalannes il fait une tefila à Kadosh Baruch Hu alors je vous lis la tefila il dit Elahademir Aneni Elahademir Aneni alors pareil tu feras avec moi avec tout le clal d'Israël qui ont besoin de yishoura qu'ils ont besoin d'être aidés et donc tu nous délivres de l'état dans lequel on se trouve donc Rabotin Akdoshim le Baal Shem Tov il le dit donc c'est pas une rigolade c'est vrai que c'est connu pratiquement dans le monde entier qu'on fait des vœux et on demande à Rebemir Baalannes donc il prie pour nous mais là quand on a donc des références des personnalités importantes donc c'est encore une fois ça nous renforce alors Hakamim ils disent pourquoi Rebemir il a mérité que celui qui a un problème il fait des vœux pour Rebemir les chemins il ne faut pas dire que c'est Rebemir qui va nous aider c'est à Kadosh Baruch Hu mais Rebemir donc il fait des tefilotes pour nous c'est il dit pourquoi parce que Rebemir toujours quand il y avait des problèmes alors lui on sait que c'est que Dolim là à Sikdoshim ils avaient des connexions directes avec Akadosh Baruch Hu quand l'Alem Baruch Hu c'est Am Israël alors ils font des fautes et Haché n'est pas content d'eux toujours Rebemir il essaye de trouver des raisons on appelle ça Milit Siyosher prendre la défense du Klal Israël et Akadosh Baruch Hu il les pardonne alors puisque lui il avait cette force là donc de trouver des raisons pour l'Alem Israël donc il a un grand mérite il a rabotail ça c'est un grand message pour nous dans la vie comme bien l'homme c'est ce qu'on dit dans le Père Kéavot toujours il faut essayer de juger les gens du bon côté bien sûr il faut pas être non plus naïf mais en règle générale il faut pas se précipiter de prendre des décisions graves pour penser du mal sur les autres avant tout essayer de voir et beaucoup de fois on voit que Rebemir c'est que on pense certaines choses en fait c'est pas la réalité alors donc la plus grande preuve c'est Rebemir Balanes et grâce suite à cela il a été zohé à que quand on fait des trilotes on fait des vœux pour lui et Rebemir on a vu ça donc le dernier cours ce qu'Rebemir il dit qu'un bénisraël doit savoir même qu'il a fauté il a fait des fautes il reste toujours béni Israël ça veut dire quoi c'est qu'Akadosh Baruch il est prêt à nous pardonner il est prêt à nous écouter on va parler un petit peu de la biographie de Rebemir on verra si on peut raconter des histoires sinon si tu veux le prochain cours mais déjà Rebemir alors lui Rebemir il s'appelle donc comme on le voit Meir et on l'appelle aussi Nehoray et aussi Ahirim alors pourquoi il s'appelle Nehoray parce que comme Meir en fait il est clair ça veut dire quoi il était très très puissant dans la Torah et ses paroles donc à l'éclairer et surtout qu'on dit que personne n'arrivait à son niveau les sauves d'Artosh Rebemir alors quand on lui posait une question il pouvait donner des raisons pour permettre et aussi des raisons pour interdire c'était vraiment c'était quelqu'un de très Harif quelqu'un de très très aiguisé alors c'est pour ça qu'on dit normalement normalement on dit toutes les Mishnayot si jamais on a une Mishnah c'est ce qu'on chante dans la Mishnah pour Rebemir c'est bien de la chanter le soir de la Eloula et on dit que chaque fois qu'on a une Mishnah où elle n'a pas d'auteur alors on dit ça c'est qui ? C'est Rebemir mais malgré tout au niveau de l'Alakha on n'a pas tranché l'Alakha comme Rebemir parce que donc il pouvait sur ce qu'il dit il pouvait donner des raisons pour en dire le bon et pour le contre donc on n'a pas tranché l'Alakha comme lui alors pourquoi il s'appelle Ahirim alors en fait si on regarde bien dans le mot Ahirim c'est les lettres de Rebemir pourquoi il a eu ce nom de Ahirim c'est qu'on sait que lui déjà à la base c'est un des cinq élèves que Rebemir Aqiva il a formé après que Rebemir Aqiva il a perdu malheureusement tous ses 24 000 élèves Rebemir Aqiva il a remis la machine en marche il a formé cinq élèves parmi ces élèves là il y avait Rebemir alors on dit qu'il a appris la Torah aussi chez Rebemir Aqiva mais aussi de l'Ishar Ben Abouya qu'on l'a appelé Ahir si Dieu veut à une autre occasion on raconte l'histoire de l'Ishar Ben Abouya avec Rebemir alors on dit l'Ishar Ben Abouya c'est un grand ami Haqam qu'il est sorti complètement donc il est devenu à la fin athée et Rebemir c'était son élève alors puisqu'il a dit de chez lui alors Haqamim ils lui ont dit ils l'ont appelé Ahirim ça veut dire par rapport donc à ce qu'il a reçu de son de l'Ishar Ben Abouya qui était appelé Ahir alors maintenant pourquoi on dit on l'appelle Rebemir Ba'lanis est-ce que c'est vrai aujourd'hui c'est marqué alors c'est marqué aussi si quelqu'un on vient de dire le témoignage du Ba'al Shem Tov alors il a même bon il y a beaucoup d'Arabanim qui parle de lui c'est quand quelqu'un a un problème là aussi on connaît tous la Ségoula pour celui qui a perdu quelque chose on dit il y a une Ségoula qui dit Amar Ben Yamin tout le monde il est considéré comme si on ne voit pas jusqu'à qu'à Tadouche Barou pour ouvrir nos yeux c'est une Ségoula et on dit le passant avec Hagar quand il était dans le champ avec son fils Ishmael il n'avait pas d'eau la Torah dit elle l'a vu on dit il faut penser de donner de l'argent pour Rebemir Ba'lanis donc toujours des Ségoula par Rebemir alors pourquoi on l'appelle Rebemir Ba'lanis et ça aussi Rabontai c'est lié à une histoire on sait que Rebemir était marié avec sa femme qui s'appelait Bruria Bruria elle était très 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 forte dans l'étude de la Torah et elle c'est la fille de Rebemir Ba'lanina Ben Teradion alors Rebemir Ba'lanina Ben Teradion il fait partie des dix martyres Me'asra Harougi Malchot et les Rasha'im ils ont voulu le tuer le brûler en ayant un Sefer Torah entre ses bras c'est une histoire à raconter aussi mais bon c'est pas le moment alors on dit donc on a pris la famille de Rebemir Ba'lanina Ben Teradion lui on l'a brûlé avec un Sefer Torah sa femme on l'a tué et sa fille on l'a mis en prison alors Bruria la femme de Rebemir quand elle a vu que sa sœur était en prison elle a dit à son mari il lui dit écoute on peut pas laisser sa sœur entre les mains des Rasha'im il faut que Rebemir la libère effectivement Rebemir il est parti pour la libérer et il s'est arrangé avec le garde de la prison il a dit tiens je te donne une grande somme d'argent et tu libères la balsœur alors bien sûr le garde il voulait pas il a dit tiens Rebemir a donné une très grande somme d'argent il lui dit tiens la moitié tu la prends pour toi et l'autre moitié si jamais on s'aperçoit que tu as libéré cette fille tu donnes le shohan de la corruption et tu pourras t'en sortir alors le garde dit Rebemir c'est bien beau maintenant tout le temps que j'ai l'argent alors je peux me débrouiller mais l'argent il va finir comment je fais Rebemir dit t'inquiète pas alors tu dis ilaha demir anini ilaha demir anini ilaha demir anini et tu verras donc tu seras sauvé épargné elle a dit écoute c'est beau c'est des paroles je veux voir montre moi alors sur le champ on raconte la gmara raconte il y avait des chiens enragés qui étaient à côté de Rebemir Rebemir il a jeté des pierres sur eux ils ont voulu l'attaquer et Rebemir il a dit ilaha demir anini ilaha demir anini ilaha demir anini et les chiens ils sont repartis donc il a montré au garde donc que c'était possible donc avec on va dire avec cette phrase là il pourrait il pouvait regarder un jour on l'a attrapé donc le royaume il a attrapé ce garde ils ont su que lui il a libéré la belle-sœur de Rebemir ils ont voulu le pendre et au moment qu'on venait le pendre il a dit ilaha demir anini ilaha demir anini et ils ont vu que donc les officiers qui voulaient le tuer ils ne pouvaient pas ils étaient très faibles quand la gmara raconte là bas il y a un grand miracle qu'on n'a pas pu le tuer à la fin on a demandé à ce garde dis moi d'où tu as cette force il leur dit voilà c'est il leur a raconté l'histoire on a commencé à chercher derrière Rebemir pour l'attraper pour le chasser et on dit qu'il y avait une fois ils l'ont vu alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont mis donc la silhouette une statue dans la ville de Rebemir ils ont dit celui qui l'attrape qui l'amène au roi il sera récompensé et un jour on l'a vu on a voulu l'attraper Rebemir est entré dans un restaurant il a fait semblant comme s'il mangeait la balle comme la gmara le dit il a trempé sa main dans une soupe et il a fait semblant qu'il a sucé le manger en fait il n'a pas sucé avec le doigt qu'il a trempé dans la nourriture et donc après ils ont dit non c'était pas lui et donc il a été sauvé alors beaucoup d'histoires qui sont racontées sur Rebemir aussi bien à l'époque de l'agmara l'agmara plutôt raconte sur lui aussi dans une autre époque on essaiera le prochain cours de faire des histoires sur Rebemir mais en tous les cas c'est très important que le soir de Saïloula faire des dfilodes faire du limoud il y a le livre qui s'appelle Meir Ba'taim il y a toutes les Mishnayot qui étaient dites par Rebemir c'est bien de les étudier alors allumer des bougies le khoud Rebemir surtout Rebemir à notre époque on est dans des moments difficiles et on attend l'aichua et surtout hier j'ai appelé un des responsables donc du Tsioun et les gens ils veulent faire des pour les malades chacun il m'a dit c'est fermé on ne peut rien faire cette année c'est fermé justement c'est le moment comme on voit les synagogues ils sont fermés les baptêmes ils sont fermés même les Tsiounim des Tzadikim sont fermés la Rabotaï notre prière elle peut être plus puissante demander à Kadosh Barucho donc qui nous dégage qui nous libère de cette situation difficile et qui nous envoie la foi Shrema à tout le monde et que la vie reprend dans le bon sens et qu'on leur dit Amen Que ni hera son Amen Merci.